Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de mai et juin et on continue avec vous les sagittaires. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez tous très très bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne et n'hésite pas à visionner cette guidance à chaque fois que tu en ressens le besoin. Allez, quels sont les messages ? Qu'est-ce que tu réserves les mois de mai et juin pour toi, sagittaire ? Ok, on essaye de s'exprimer, on essaye de s'y retrouver dans une situation un petit peu tumultueuse, on essaye de retrouver des repères visiblement, c'est ça. On essaye de retrouver, on essaye de remettre de l'ordre dans ses pensées, d'avancer. Alors pour certains tu es en duo, c'est chaotique en ce moment, c'est chaotique en ce moment, il y a beaucoup d'efforts à mener mais tu les mènes, tu les mènes. Alors on te parle de la nécessité de se détacher du regard des autres, alors il y a un de vous deux qui souffre de ça en fait, qui souffre du regard des autres, des jugements extérieurs, des choses comme ça. Il y a eu des déceptions, d'un côté comme de l'autre il y a eu des déceptions et c'est comme si en fait on essayait de se rattraper, comme si on essayait de se faire pardonner quelque chose. Peut-être que c'est en face de toi qu'on essaye de se faire pardonner quelque chose, mais visiblement même ça, même cette notion de choses à se faire pardonner n'est pas clairement exprimée. Donc on est un petit peu dans les non-dits, reliés à des sensations comme ça qui appellent à ton intuition, d'accord ? C'est pas facile, c'est pas facile parce que tu es tiraillé, en fait tu te poses beaucoup de questions. Donc là on est sur un duo qui est chaotique mais qui essaye quand même de tenir, qui essaye de remettre les choses dans l'ordre, qui essaye de maintenir sa barque en fait pour arranger les choses, pour reconstruire quelque chose, continuer sur ce chemin en commun. Parce que vous avez envie en fait, vous avez envie de continuer ensemble, mais pour beaucoup là on se pose quand même beaucoup de questions. On se dit est-ce que la chance que j'ai donnée à cette personne là, est-ce que c'était pas la dernière finalement ? Est-ce que là c'est pas la chance de trop ? Ok ? Alors si c'est à toi qu'on a donné cette chance, même toi tu te poses la question. Si c'est toi qui donne cette chance, tu te poses doublement la question. D'accord ? Donc on est sur une remise en question, sur une remise en perspective. Tous les deux vous êtes fatigués, hein ? Tous les deux vous êtes fatigués, mais il y a une prise de conscience quand même. Il y a une prise de conscience qu'un changement est nécessaire. Il y a eu quand même deux clics, il y a eu un électrochoc là pour l'un de vous deux. Pour l'un de vous deux il y a eu un électrochoc. Mais ça a été fort, ça a été puissant. Bon on est encore, sur mai-juin, on est encore un petit peu dans l'hésitation, c'est normal. Parce qu'encore une fois, il y en a un de vous deux qui a été échaudé et qui vraiment se pose vraiment vraiment la question. En énergie dominante, on a quand même la reine de couple. Donc on t'encourage à écouter ton intuition, tes ressentis, tout personnel. On te dit quand même qu'il y a de l'espoir, hein ? Ok ? On te dit qu'il y a de l'espoir, mais l'un de vous deux a quand même envie de liberté. On me parle d'une soif de liberté, une soif d'indépendance. Parce que finalement, tu sais pas trop trop où cette relation va te mener encore une fois, si elle doit te mener à quelque chose de plus positif. Il y a de gros doutes sur le devenir d'une relation. C'est très... la communication est vraiment biaisée, hein. Elle est vraiment... Il y a de plus en plus de non-dits, de plus en plus de silence. Il y a comme une boule dans la gorge, en fait, parce qu'on a du mal à s'exprimer. On est attachés l'un à l'autre, mais on a trop souffert. On s'en veut aussi, pour certains, d'avoir trop fait souffrir, ou en tout cas d'avoir imposé quelque chose de douloureux à la personne qu'on a dans le cœur encore. Mais on te parle d'une ouverture, de l'expression de quelque chose, de l'expression de tes pensées. Ouais, mais tu veux que ça bouge, hein. Tu veux que ça bouge, hein. Alors par contre, il y a deux tempéraments très forts qui se font face là. En tout cas, deux tempéraments forgés par la vie, mais de façon assez rude, en fait, hein. C'est comme si vous étiez deux personnes qui avaient été comme ça balottées, cabossées un peu par les expériences, mais vraiment très tôt dans votre vie. Vous avez dû grandir, peut-être plus... Vous avez dû gagner en maturité, peut-être plus tôt que les autres, plutôt que la moyenne. Il y a eu un passé difficile, hein, en termes de... Il y a eu un passé difficile en termes d'influence aussi, peut-être en termes d'addiction, des addictions quelconques d'ailleurs. Donc il y a eu comme une lutte en commun, comme un combat en commun, comme quelque chose, en fait, qui vous a donné l'impression de vous lier, de vous consolider, vraiment de renforcer votre amour, vos sentiments. Et là, c'est comme si, en fait, vous étiez en train de vous dire, mais on a traversé tous les deux des choses très difficiles, et là, en fait, rien que pour ça, on va s'éloigner, on va se tourner le dos, mais c'est pas logique, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on n'est pas sur un éloignement définitif de chemin, on n'est même pas sur un éloignement, mais on est quand même sur une hésitation, parce qu'on a envie de se préserver aussi, on a envie de retrouver un petit peu de calme, et puis on a envie aussi que la personne en face de nous retrouve son calme et sa sérénité. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on t'appelle vraiment, en énergie dominante, on t'appelle vraiment à essayer de prendre du recul, d'écouter ton intuition, d'accueillir ce qui vient, en fait, au niveau des émotions, et d'essayer de poser tes mots un petit peu pour les exprimer. Pour certains, ça nécessite, effectivement, sur mai-juin, une mise en retrait. Mais une mise en retrait, pas seulement de son autre, en fait. Une mise en retrait aussi de l'entourage, peut-être familial ou amical. Il y a trop de poids autour. C'est comme si, en fait, tout s'accumulait, là, et on est comme dans une cocotte minute, là, et sur mai-juin, on va commencer à arriver à saturation. Et donc on a... Mais ça, tu vas le sentir, en fait, tu vois. Et donc on aura besoin de décompresser. Et la seule solution, là, qui apparaît, de façon très immédiate, en fait, c'est la mise en retrait pour, justement, essayer de se donner un petit peu plus de liberté et essayer de gérer un petit peu tout... J'ai l'impression qu'en fait, là, mai-juin, toi, tu vas traverser un moment de... de grands changements, en fait, de grands bouleversements intérieurs. Mais c'est tout à fait positif, d'accord ? Il ne faut pas que tu aies peur de ça. Quand on te parle de bouleversements intérieurs, on te parle de prise de conscience, on te parle de quelque chose sur lequel tu vas ouvrir les yeux et pour lequel tu vas déjà assumer tes responsabilités et pour lequel tu vas vraiment savoir poser des mots pour te faire comprendre, ok ? Donc c'est très positif parce que même ton hésitation, en fait, à avancer, ton hésitation à exprimer peut-être ton besoin de liberté ou ton besoin de retrouver, comme ça, un petit peu d'oxygène, tu vas savoir l'exprimer. Sur mai-juin, ça va... Il y a quelque chose comme ça qui va se décanter tout doucement. Mais c'est difficile parce que vous tenez l'un à l'autre très très fort et vous avez traversé des choses très très fortes pendant très très longtemps. Et tu sens au fond de toi qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi être un petit peu plus ferme en termes d'orientation que tu veux donner, en fait, dans ce duo. C'est étrange que ça ressorte comme ça très très fort, en fait. Il y a quelque chose là qui fait que l'un de vous deux a traversé peut-être un engagement, un engagement avec quelqu'un d'autre, peut-être une énergie tierce. Mais vous vous étiez connus avant et puis vous êtes revenus ensemble après cet épisode-là d'engagement avec une énergie tierce. Mais ça a laissé des traces, en fait. Ça a laissé des empreintes qui font que là, ça ressort et on a du mal à en ressortir plus fort, en fait. On a du mal à surmonter tout ça. C'est quelque chose qui va te demander beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible, OK ? Mais évite de suranalyser la situation. Évite vraiment de tomber dans le détail, le détail qui finalement t'épuisera plus qu'autre chose, en fait, pour comprendre ta situation. Je te montre les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Effectivement, on t'encourage à te mettre en mouvement. C'est-à-dire à te mettre au centre de tes attentions et à te dire, OK, maintenant, où j'en suis dans ma vie ? Où est-ce qu'on en est tous les deux ? Où est-ce que je veux me diriger ? Et comment est-ce que je peux exprimer ça ? Et comment est-ce que je peux essayer de comprendre dans quelle direction mon autre souhaite se diriger ? Et à ce moment-là, il y aura moyen, en fait, de guérir cette douleur du passé. Pour certains d'entre vous, là, il y a eu une fausse couche. Par le passé, il y a eu la perte d'un enfant, là. Il y a eu la perte d'un bébé, c'est quelque chose qui n'a pas été digéré, là. Il y a eu la perte d'un petit, là. Et ça, ça vous a fait du mal, hein, ça vous a fait du mal à tous les deux et vous avez du mal à en ressortir. Pour certains d'entre vous, ça ressort... C'est quelque chose, en fait, qui s'est passé il y a longtemps, quand même. Il y a quelques temps, quand même, hein, tu vois. Et là, avec la grande fatigue, comme il y a eu beaucoup de non-dits, comme il y a eu beaucoup de silence, comme on s'est déchiré, on s'est mis en retrait, on s'est pas compris, il y a eu des disputes, il y a eu des discussions virulentes, quand même, hein. Donc ça a comme brisé quelque chose, mais il y a un lien très très fort entre vous deux, en fait. Et avec le 10 de coupe qui apparaît ici, en fait, en énergie de synthèse, on est en train de te dire que tu peux reprendre espoir avec cette personne, tu peux reprendre, tu peux garder espoir, tu peux... C'est une passade, d'accord, c'est une phase. Mais c'est comme si on te disait, cette phase, il faut qu'elle se fasse, il faut que vous la meniez à bien tous les deux. Il faut qu'en fait, vous dérouliez comme ça, tous vos sentiments, toutes vos émotions, il faut vous donner le droit, en fait, c'est ça qu'on vous encourage, en fait. On vous conseille vraiment de vous donner le droit à tous les deux de ressentir tout ce que vous contenez depuis trop longtemps, d'accord ? En fait, là, on est sur des émotions contenues, sur des ressentis, des non-dits, des choses très très intenses, mais des choses qui vous ont tiraillé de la même façon, ou en tout cas avec la même intensité, mais qui n'ont pas été exprimées. C'est cet amour que vous ressentez pour l'un et l'autre, en fait, qui vous a fait tenir jusqu'à présent, mais là, encore une fois, on a l'effet cocotte minute, et on se demande où on va, on se demande si on va y arriver, on se demande si on va en ressortir plus fort. Oui, vous allez en ressortir plus fort si vous décidez d'aller en ce sens, hein. En dos de deck, on a quand même le 3 de pentacle. Donc, en fait, on est sur un vrai investissement qui est encore possible pour vous deux, encore. C'est encore possible pour vous deux, c'est encore très très beau, et il y a encore énormément de potentiel, mais il y a beaucoup de douleur, en fait. Vous êtes déjà des enfants, vous êtes déjà vos enfants intérieurs, mais sans parler d'enfants intérieurs, vous êtes déjà d'anciens enfants. Encore une fois, j'allais dire des enfants brisés, mais je te fais confiance pour comprendre mon propos, en fait. Vous avez souffert tous les deux, en fait. Vous avez souffert tous les deux, vous avez eu une vie pas facile, même dans l'enfance, en fait. Ça a été chaotique quand même, ça a été très très fort, au moins pour l'un de vous deux, mais je sens quand même que pour les deux, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu des souvenirs qu'on voudrait bien, en fait, passer sous silence, ou en tout cas occulté, ou carrément oublié, parce que c'est trop dur, quoi. C'est trop dur, ça rappelle trop de choses, ou quoi. Donc vous avez cette même essence douloureuse, si je peux dire ça comme ça. Vous avez cette même... Vous êtes fait de la même façon, vous avez été construit de la même façon, vous voyez, avec la même force sauvage. C'est ça qui va vous aider à tenir ensemble aussi. Tu vois ? Donc on est vraiment en train d'essayer de te rassurer sur mai-juin, en fait, sur le devenir de ton duo. Donc là, on parle vraiment de duo. On parle vraiment de duo. Pour certains qui sont seuls, là, là, pour moi, il y a quelqu'un qui est en face de toi, qui a souffert aussi. Tu vois, on te parle de renaissance. On a quelqu'un qui a souffert aussi, et qui peut-être a projeté sur toi ses blessures. Ou en tout cas, qui s'est comporté d'une façon à provoquer en toi les mêmes blessures. Bon, ça, c'est un travail, en fait, que vous allez faire en miroir. Et on me reparle d'une reprise de contact, ou en tout cas, l'un de vous deux pense à reprendre contact, ou à essayer de tenter une réconciliation pour avancer. Pas forcément pour reprendre une histoire ensemble, même si vous êtes quand même très attachés l'un à l'autre encore. Mais on a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. C'est comme si on avait ce déclic, en fait, de se dire, bon, allez, maintenant, sur mai-juin, en duo comme célibataire, en fait, sur mai-juin, on a vraiment besoin de se remettre sur les rails et de se dire, c'est bon, j'arrête de subir ma vie amoureuse. J'arrête de subir toutes mes douleurs. Il y a beaucoup de... Alors, pour certains, il y a une énergie tierce. Alors là, célibataire ou en duo, il y a une énergie tierce, ou en tout cas, les énergies, le souvenir, en arrière-plan, tu vois, d'une énergie tierce, qui fait qu'en fait, ça a gâché un petit peu, ça a gâché un petit peu votre avancée, en tout cas, ça l'a ralenti. Mais il va y avoir une conversation intéressante entre vous. On a la carte de l'amour qui tombe, donc on est vraiment sur des sentiments, ou en tout cas, une confirmation pour les duos, et même pour ceux qui sont en phase de recontact, que les sentiments sont réciproques. D'accord ? L'attachement est réciproque. Mais on a besoin encore de temps. C'est ça, on te porte d'une nouvelle impulsion. Ah, il y a la carte du changement qui arrive. Et en dos de deck, on a quoi ? On a quand même la paix. Donc en fait, c'est un message positif, en ce sens que là, on est en train de te dire, effectivement, tu as peut-être traversé des moments très tempétueux, des moments très difficiles, même au niveau émotionnel, et surtout au niveau émotionnel, en fait. Ça t'a donné l'impression, en fait, de te briser, et de te rebriser à nouveau, à chaque fois que tu faisais un pas en avant, à chaque fois que tu essayais de te grandir, de te reconstruire. Mais non, en fait, c'est parce que tu as tout encaissé, parce que tu as été un petit peu dans la résistance. Tu vois ? Mais c'est tout à fait normal, on est tous comme ça. Quand quelque chose ne se passe pas comme on le voudrait, on peut entrer dans la résistance de façon très instinctive, en fait, très impulsive. Tu vois ? Donc on s'obstine, donc on refuse de voir les signes qui nous amènent sur un chemin de traverse, qui va nous mener, en fait, au même objectif. C'est juste qu'on a besoin de voir autre chose entre temps. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui se met en place, tout doucement. Alors, quels sont les conseils pour toi pour mai-juin ? On a les peurs. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour ? C'est ça qui te ralentit, en fait. C'est ça qui ralentit ton duo. C'est parce que, justement, vous avez souffert, vous vous êtes fait souffrir, ou voilà, c'est... J'allais dire, pour chaque... pour chaque mot plus haut qu'un autre, en fait, on en a donné un autre, si je peux dire ça comme ça, on a répondu, on ne s'est pas laissé faire, mais du coup, on s'est fait mal mutuellement. Et on se dit, finalement, est-ce qu'on ne doit pas déclarer forfait ou quoi ? Libre à vous, hein. Mais vos sentiments sont là, une phase de changement arrive, elle se met en place, en fait, sur mai-juin. Mais on vous encourage vraiment à essayer de faire preuve aussi de discrétion. Il y a peut-être un entourage, encore une fois, familial ou amical, qui est plein de convoitises, qui est plein de jalousies, comme ça, et peut-être aussi de ondits, de jugements extérieurs, comme ça. Les fameux jugements extérieurs dont je te parlais au début du tirage. Donc, ce sont des choses qui ont fait souffrir votre duo. Ce sont des choses, en fait, auxquelles, par détresse émotionnelle, parce que vous aviez besoin de soutien, vous avez donné du crédit, mais, en fait, ça vous a desservi, ça vous a fait plus de mal qu'autre chose, parce que, ben, c'était pas pour vous, en fait. C'était pas des conseils de bonne à loi, ou, en tout cas, c'était pas forcément bien avisé pour vous. OK ? Au niveau du mantra qu'on vous conseille, je m'affirme, je dessine ma propre réalité. Donc, libre à vous, en fait. Libre à vous de choisir la meilleure façon d'avancer. Si vous choisissez d'avancer ensemble, tu vois, je te parlais de résistance. Je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. En fait, encore une fois, on est en train de vous confirmer, effectivement, vous avez passé quelque part le plus difficile. Vous voyez ? Il y a comme une épreuve, là, commune, que vous soyez ensemble, ou que vous soyez en phase de reconnexion, il y a une épreuve très douloureuse que vous avez traversée en commun et qui, quelque part, vous a soudé. OK ? Je me positionne. Personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même. Donc, on se libère du regard des autres, on se libère du jugement des autres, on essaye d'avancer un petit peu en travaillant son libre arbitre, son libre raisonnement, sa liberté de choix, en fait, de mouvement. Tu es libre de choisir la vie qui te convient le mieux, ou en tout cas, celle qui t'inspire, celle qui t'inspire, le plus de bonheur, de bien-être et d'épanouissement. On te parle d'intuition. Ben oui, l'intuition dont je te parlais aussi tout à l'heure. Ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. La voix de la raison, c'est la peur. OK ? C'est le mental, c'est l'égo. Et regarde, le regard des autres. Je choisis de plaire ou de me plaire. C'est ça aussi, en fait, qui a mis à mal aussi votre duo. Mais ça peut se guérir, ça peut se surmonter, ça. Et enfin, on a cette notion de dépendance affective. Je ne cherche ni ma moitié, ni mon complément, puisque je suis déjà entier ou entière. Effectivement. Mais pour certains d'entre vous, la dépendance affective, en fait, elle est reliée à une énergie tierce. Donc c'est peut-être toi qui es sous cette emprise-là par rapport à une énergie tierce. C'est peut-être cette énergie tierce qui l'est encore par rapport à toi. Ou alors tout se passe devant toi. Pour ton autre. Mais pour certains d'entre vous, effectivement, en face de pseudo-triangulaires, un petit peu fantomatique, là. On peut parler de dépendance affective. Mais c'est quelque chose qui va se régler, ça. Alors, pour certains, on te parle de rencontre par le travail. Ça, ça va être comme une reconnexion aussi. On te parle de concrétisation des projets. Donc, il faut garder espoir. On a encore la dépendance affective qui ressort. Donc, c'est quelque chose sur lequel vraiment on t'invite à réfléchir et à accompagner ton autre, en fait, si c'est ton autre qui est concerné. N'écoute pas les autres. Ça rejoint. Là, les cartes parlent, de ma gazelle. N'écoute pas les autres et on a aussi le regard des autres pour l'autre oracle. Donc, les jugements extérieurs, les pressions extérieures, les avis de la famille, des amis, de tout, de tout, de tout. c'est pas votre vie, en fait. C'est leur vie. Tu vois ? Ta vie, c'est quoi, en fait ? Comment est-ce que tu veux la ponctuer ? Quelle couleur tu veux lui donner ? Quelle intensité tu veux lui donner ? Et avec qui ? On te parle de différence d'âge pour certains. On te parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication et on te dit que ton âme sœur n'est pas prête. Donc, pour une plus grande partie d'entre vous, cette notion de dépendance affective, elle concerne ton autre. Elle concerne ton autre. Mais quand même, tu reçois des signes. Que tu sois dans un creux de vague par rapport à ton duo ou que tu sois possiblement en phase de reconnexion, visiblement, tu es censé sentir que les choses vont s'arranger. Il y a des signes comme ça que tu reçois normalement et qui t'encouragent à garder la foi, qui t'encouragent vraiment à essayer de te maintenir dans des énergies positives, à essayer de te maintenir dans des énergies qui se recentrent un peu sur toi, sur ton bien-être. Parce qu'il faut que tu sois bien aussi, toi. Il faut que tu sois solide sur tes fondations, il faut que tu fasses du clair dans tes pensées. C'est sur ça, en fait, qu'on compte sur toi. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es encore sur le chemin de cette personne-là. Parce que vous êtes encore connecté. Au niveau spirituel, au niveau énergétique, vous êtes comme aimanté. Mais encore une fois, moi je vois comme deux enfants brisés qui se sont connectés très tôt et qui se sont reconnus, qui se sont potentiellement éloignés. Il y a eu potentiellement une énergie tierce. Et au bout d'un moment, en fait, vous êtes reconnecté. Ou vous êtes en phase de reconnexion. Il y a quelque chose de très joli, en fait, dans cette guidance, en ce sens que c'est comme si vos âmes s'étaient reconnues. C'est comme si vos âmes s'étaient reconnectées quand vous êtes entrés en contact l'un avec l'autre, en fait. Et quelque part, vous êtes restés connectés, même à distance. Au niveau énergétique, au niveau vibratoire, vous êtes restés connectés. Parce qu'encore une fois, vous avez la même essence très atypique, très intense. Tu vois ? Donc vous partagez quelque part quelque chose de très spécial. Et ça, c'est quelque chose qui vous appartient à tous les deux. C'est quelque chose qui vous est unique et qui vous est très personnel et qui... On vous encourage, en fait, à penser que... À penser toujours, toujours, toujours que c'est quelque chose de très précieux pour vous. C'est ça qui fait que votre lien est aussi fort et aussi intense. C'est ce qui ressort ici. Là, on n'est pas en train de te parler de rupture, on n'est pas en train de te parler d'éloignement. Non, on est en train juste de te dire qu'effectivement, vous connaissez une phase de ralentissement. Vous avez connu de très très hauts, vous avez connu de très très bas, très intenses. Mais vous allez savoir vous relever de tout ça. Vraiment. Tu peux garder confiance quand tu as ta volonté de te projeter avec cette personne ou en tout cas ton envie de voir plus loin. Vos projets ont juste été un petit peu retardés mais ça va se mettre en place. Sur mai-juin, il y a des énergies qui vont se mettre en place, qui vont être en votre faveur. Donc, c'est quand même plutôt beau comme guidance en ce sens que ça t'invite vraiment à regagner espoir et à reprendre en fait ce travail, cette nouvelle impulsion que tu souhaites mener dans ta vie, dans ta vie sentimentale pour avancer et pour renaître et puis justement pour retrouver cette tranquillité d'esprit, retrouver un quotidien un petit peu plus fluide. Vous allez y arriver. Ça, c'est pas un souci. C'est pas un problème. C'est juste qu'on vous encourage vraiment à vous laisser du temps. D'accord ? Donnez-vous du temps. Donnez-vous de la patience. Vous allez y arriver. Vous allez parvenir à vos objectifs. Moi, là, vraiment, je me fais aucun souci pour ça. D'accord ? Mais gazelle, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour un petit peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite ! et je vous invite à vous abonner.